Sous la Rome impériale, Aphrodisias fut parmi les plus importantes cités d'Asie mineure. Elle occupe une place isolée au milieu d'un plateau de 600 mètres d'altitude. C'est un des plus beaux et des plus intéressants sites archéologiques de Turquie. Les vestiges qui nous sont parvenus datent essentiellement de l'époque romaine, la ville étant pourtant plus ancienne. Parmi les monuments à découvrir a noté le théâtre du 1er siècle avant J.-C., les bains, la double agora, l'Odéon, le temple d'Aphrodite, le tétrapilon et le stade qui pouvaient accueillir plus de 30 000 spectateurs. Du vaste temple d'Aphrodite qui fut le principal sanctuaire d'Aphrodisias, il ne reste que 14 des 40 colonnes. Les fondations datent du 1er siècle avant notre ère. Par la suite, les Byzantins ont construit dessus une basilique au 5e siècle. Mais les deux édifices reposent eux-mêmes sur des structures datant du 7e siècle avant J.-C. Le tétrapilon, porte monumentale redressée de deux doubles rangées de quatre colonnes chacune, date du 2e siècle de notre ère. Elle est à la croisée de la principale voie nord-sud et d'une voie sacrée menant au sanctuaire d'Artemis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada